Musique Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour ma recette des biscuits de Noël ou gâteaux de Noël aux amandes. Vous aurez besoin 250 g de farine, 100 g de sucre, un oeuf, 100 g de beurre ramolli, demi sachet de levure, 50 g d'amandes en poudre et de bien sûr plusieurs décorations. On commence tout de suite par mélanger les éléments solides, soit la farine, le sucre, les amandes en poudre, le demi sachet de levure, donc suffit amplement, pas besoin de mettre un sachet entier puisque c'est pas une préparation qui nécessite que les gâteaux gonflent beaucoup. Mélangez déjà l'ensemble des éléments avec une cuillère en bois, rajoutez les éléments liquides, donc l'oeuf entier, autant le jaune que le blanc et bien sûr le beurre ramolli, donc ni trop liquide ni trop froid, donc qui sort du frigérateur, sortez-le avant. Et c'est parti pour mélanger le tout, c'est mieux de le faire à la cuillère en bois que le fouet, sinon le fouet va tout accrocher, vous allez galérer la pâte, vous allez pas pouvoir la récupérer. Et ensuite prenez vos petites mimines tout simplement, après les avoir lavées bien entendu, et mélangez le toilette de vos mains, ça va être vraiment plus facile pour pétrir la pâte et former deux jolies boules pour pouvoir après étaler votre pâte plus facilement. Voilà le résultat, les deux boules sont terminées. Il vous suffit maintenant de fariner votre plan de travail et également de fariner votre rouleau à pâtisserie, pour éviter que la pâte accroche, donc autant sur le plan de travail que sur le rouleau à pâtisserie. C'est parti, étalez un petit peu votre pâte avec les mains et faites la même chose avec votre rouleau à pâtisserie. Une fois que c'est fait, rien de plus simple, il vous suffit de prendre vos emporte-pièces spéciales Noël, bien entendu, sinon c'est pas rigolo. Donc moi j'ai choisi des sapins, des emporte-pièces en forme de bonhomme de pain d'épices. J'ai également pris, puisque je n'avais pas d'emporte-pièces rond, un capuchon tout simplement rond, pour faire les têtes de reine après par la suite. N'oubliez pas de récupérer la pâte une fois que vous les avez enlevées autour des emporte-pièces pour ne pas gâcher la pâte et faire le plus de gâteaux possible pour faire profiter toute la famille. Une fois que c'est fait, prenez votre jaune d'œuf et étalez le jaune d'œuf un petit peu partout sur votre pâte pour un côté plus doré et une jolie cuisson. C'est parti, on enfourne au four à 200 degrés et laissez à peu près 15 minutes. Surveillez la cuisson de temps en temps, moi j'ai laissé peut-être un petit peu plus longtemps, ça se voit vraiment à l'œil. Et c'est prêt, vous n'avez plus qu'à les sortir bien entendu sans vous brûler, équipez-vous d'un gant. Et c'est parti pour la décoration. En tout cas, voilà le rendu, on s'est régalé avec mon chéri. J'en ai également amené à mes grands-parents qui ont trouvé ça délicieux. Donc sur ce, je vous laisse avec la vidéo du jour et j'espère que ça vous plaira. Profitez bien de mes dernières vidéos puisque dans deux jours, c'est déjà terminé. C'est trop triste, je vous fais de gros bisous. Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo du jour numéro 23. Et plus que deux paquets, oh mon dieu ça passe trop vite. Et l'avant dernier jour, des calendriers de l'avant puisque demain ça sera terminé. J'ai été déchiré un peu comme ça mais j'ai pas regardé ce qu'il y a à l'intérieur. Et l'étiquette est comme ça donc avec le transport ça s'est déchiré malheureusement. Mais c'est pas bien grave donc on va commencer tout de suite par ça du coup. Et le numéro 23 c'est Disney Store. Et en touchant comme ça, je pense honnêtement que oui ça doit être une peluche certainement. Donc mon copain va être ravi si c'est ça. Et je crois qu'en plus tu m'avais dit ton copain va me tuer. Donc à mon avis c'est ça à tous les coups. Donc c'est parti, bah on va ouvrir. En tout cas c'est bien emballé. Oh là là, elle est trop belle. Elle est trop belle. Oh là là, elle est trop jolie. J'adore. Oh, elle est trop mignonne. C'est une petite peluche Disney Store. Ça c'est tout à fait le genre de truc que j'aurais acheté à Disney par exemple. Donc regardez-moi ça, elle est trop belle en plus. Vraiment dans les couleurs de Noël. Du vert, la robe rouge, les chaussons rouges. Elle est sublime et je pense vraiment que ça je vais la mettre sur mon bureau. Moi je penserai à toi sur mon cadre ou autre. Elle aimait juste trop bien. Du coup je l'ai mis à côté de Moune. Moune, il me fait drôle de tête là. Merci ma chérie, cadeau du jour encore une fois de plus au top et plus que deux à ouvrir. Je vous remercie une fois de plus toutes les petites cartes que j'ai reçues aujourd'hui. Franchement, vous êtes nombreuses à m'en avoir envoyées. Donc je suis ravie. Je remercie Chloé pour cette jolie carte qui est adorable. Donc je te répondrai dès demain. Ensuite, celle-ci est vraiment trop belle. Et mince, j'ai fait voler le teint dans tous les sens avec le trombone. Il faudra que je le reprenne tout à l'heure. Celle-ci, elle est magnifique. C'est Maya. Donc très joli prénom. En plus, c'est une carte verte avec des reines tout pailletées. Elle est sublime. Dernière, mais comment vous dire que j'étais juste méga ravie. Je remercie Thalie et Julie pour leur magnifique carte. Mais c'est une carte qui me touche encore plus parce qu'elle vient de New York. Donc honnêtement, waouh quoi, c'est un rêve d'aller là-bas. Et ça me fait trop chaud au cœur de savoir que j'ai des abonnés qui habitent là-bas. Donc je vous fais d'énormes bisous. Elles m'ont dit qu'ils y habitaient depuis un an et demi, deux ans. Donc voilà, elles avaient quitté Paris pour aller à New York. C'est juste le rêve. Donc je vous fais de gros bisous. Je pense que vous allez passer par là et je vais vous répondre, il n'y a pas de souci. Et en plus de ça, elles m'ont mis une carte du métro de New York. Mais pour me dire comment c'est, mais c'est juste trop beau. Je suis ravie. Votre carte, elle m'a énormément touchée. Vraiment, je suis trop contente. Je garde même l'enveloppe puisqu'il y a le timbre et tout de New York et tout. Donc j'adore. Franchement, c'est un super cadeau. On va quand même ouvrir les calendriers de l'avant aussi, n'est-ce pas ? Donc le The Body Shop, l'avant dernier. Il en reste plus que deux, ça y est. Et on va ouvrir l'avant dernier. Donc celui-ci, vous le connaissez sur le bout des ongles. Donc ça, ça doit être certainement un vernis ou quelque chose comme ça. Pas du tout. C'est une lime à ongles, ça recommence. Les devinettes, je ne trouve plus. Ravie puisque ça, je n'en avais pas. Et quand je mets mes faux ongles, j'aime bien en fait les raccourcir un peu parce que je trouve que les faux ongles qu'ils font, ils sont vraiment hyper longs. Moi, je galère déjà, je n'ai pas l'habitude d'avoir des ongles. Quand je mets des faux ongles, en fait, je ne peux plus rien faire avec. Donc ça va m'aider, je pense, ça pour les fêtes. Je vais certainement refaire mes ongles demain soir en rentrant du travail puisque oui, je reprends le travail demain le 23. Enfin, quand vous verrez la vidéo d'aujourd'hui, ça sera le 23. Donc je travaillerai, je terminerai la journée à 20h. Mais ça va, je ne travaille pas le 24, 25. Donc pour le mignon, l'avant dernier, il est ici. Donc c'est le 23. Donc on va le manger tout de suite. Je n'ai pas très faim, mais c'est pas grave, je vais le manger quand même. C'est un traîneau du Père Noël, donc voilà, on va le manger. Pour le 23, pour le Kinder, j'opterai certainement pour des petits oeufs. Non, une barre Kinder. Et vous voyez qu'il est vide, il ne reste plus que le 24 ici en bas. C'est trop triste, c'est passé trop vite je trouve cette année. Et bah du coup, je vais la manger tout de suite et on se retrouve juste après. Terminé pour aujourd'hui, j'espère que vous avez apprécié ma recette. Donc c'est sur mes petits gâteaux sablés aux amandes, c'est une tuerie. On se retrouve demain à 18h dans une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et à demain pour l'avant-dernière vidéo du coup. Allez, bisous ! Sous-titrage ST' 501